non mais regardez toutes les paires de chaussures il n'y a même plus la place je vais finir par les revendre si ça continue parce que là il y en a partout hello amigo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui épisode 11 de route du succès et comme vous le voyez on est dans le décor le décor qui sert à toutes les vidéos un peu travaillé etc mais là c'est pas du tout la même lumière parce que j'ai pas tout éteint j'ai pas fait tout le tout le tout de la chose habituelle toute la sphère toute l'ambiance et bas c'est précisément le sujet du jour en fait je vous explique pourquoi parce que j'ai mis dans le titre vraiment le changement qu'elles vont être les changements et même qu'elles vont être les investissements etc futurs sur la chaîne changement le changement c'est maintenant parce qu'il ya eu pas mal d'améliorations ces derniers temps mais en fait on les voit pas c'est à dire c'est comme le décor trois quarts du décor vous le voyez même pas en fait il ya plein de choses c'est un peu caché disséminé et donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous montrer le behind the scene ou en français tout simplement les coulisses le décor dans son arrière dans tout ce qui se cache un petit peu et de vous montrer aussi quels points ont été améliorés etc et qu'est ce que j'aimerais encore changer donc on va traiter la vidéo en plusieurs parties on va parler du décor ensuite on va parler du son les investissements dans le son etc et à la fin on parlera de l'image quelles vont être les choses pour améliorer les photos la prise de vidéos etc donc on est parti dès maintenant bon on commence donc par le décor alors je vous explique pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo parce que souvent je vois pas mal de youtube heures je vois pas mal de gens en création de contenus qui font vraiment des choses hyper intéressantes mais qui n'ont pas tendance à montrer un petit peu les coulisses il montre pas leur décor il montre pas forcément leur setup ou comment ils aménagent en fait leur création et moi je trouve que c'est vraiment un truc à part entière et un truc hyper cool de montrer un petit peu quels peuvent être les améliorations vous pouvez faire vous même et aussi pour casser des mythes parce que les gens pensent que avoir un décor c'est beaucoup d'investissements que c'est beaucoup de choses beaucoup d'argent et en fait vous allez voir que c'est pas mal de débrouilles donc déjà je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le décor actuellement alors je vous fais un petit tour du nouveau en fait décor alors en gros c'est pas le nouveau décor à proprement parler le décor il change pas énormément j'ai pas rajouté de choses encore je devrais m'y pencher pour ajouter quelques petits détails etc ça viendra mais c'est surtout ce plan de travail alors vous je pense que je vous ai montré qu'une seule fois ben le décor avant comment il était et en gros il y avait juste un bureau il y avait juste un petit bureau qui était là il n'y avait pas tout ce plan de travail et donc en fait je me suis dit les vrais rats les économies et l'intelligence en fait c'est juste une plaque si vous voulez à le roi merlin vous mettez une grande plaque de bois comme ça et c'est deux très tôt en bas tout simplement du coup bas c'est le top parce que là il ya un grand espace de travail vous voyez il ya beaucoup plus de place le seul problème c'est quand je dors il faut que je fasse gaffe de pas me manger le coin là parce que là ça peut être ultra violent de se manger ça dans la tête mais sinon franchement c'est beaucoup mieux pour vous montrer vraiment en détail après vous avez donc là la partie son et matériel que je mets là dedans là je pose la caméra je filme et là il ya tout l'éclairage vous avez vu c'est pas des éclairages incroyables hein c'est pas un budget incroyable dans l'éclairage je vais vous montrer quand c'est allumé hop bougez pas j'allume et en gros hop vous allumez ici et là vous avez les différents éclairages vous voyez j'allume tac et ça donne ça donc donc voilà tout simplement c'est des investissements simples efficace et qui font la différence et vous voyez pour combler un petit peu la face qu'on voit là et ben c'est tout simplement des boîtes à chaussures empilées et il ya des chaussures partout d'ailleurs donc donc voilà ça c'était un petit peu les améliorations du décor et on voit qu'avec finalement peu de choses on peut arriver à faire un truc ultra propre bien bien si vous voulez calibrer pour que les vidéos puissent encore une fois s'améliorer alors comme vous l'avez vu vraiment eh ben ça tient à pas grand chose pour avoir vraiment quelque chose de qualité ça ça n'a pas coûté très cher déjà le meuble derrière moi il n'a pas coûté plus de 100 euros ça m'a l'air raisonnable je vais le prendre ça faut le savoir la plaque de le roi merlin et les trépieds le tout réuni c'est aux alentours peut-être au total ça a dû coûter peut-être 150 euros ce qui est très très peu comparé aux bureaux qu'on voit sur amazon qui sont modifiables monte on peut monter des cendres etc et ça c'est limite 1000 balles quoi c'est dix fois plus cher alors que là en fait ça appelle à sa créativité on a envie d'améliorer avec des petits points des petites astuces et un décor c'est vachement important c'est vrai que je n'ai pas mal négligé au début au début de ma chaîne youtube franchement c'était chaud parce que c'était dans une autre pièce où j'avais collé des feuilles en fait ensuite j'aimais dans le dressing où je filmais là c'était pas mal dans le dressing mais la lumière naturelle en fait c'était le vrai problème c'est à dire que vu que la lumière naturelle est tout en fluctuante elle change énormément le soleil et ben il m'arrivait certains jours de filmer que la qualité soit pas incroyable parce que la lumière n'était pas belle et donc je me suis dit investir dans quelques lumières quelques leds avoir un décor plutôt fixe où il faut éteindre la lumière et avoir une autre source de lumière c'était vraiment un truc positif et maintenant franchement le décor j'en suis satisfait je trouve qu'il ya un bon plan de travail juste ici il ya un bon décor derrière qui peut encore être amélioré changé etc donc c'est super ça permet de constamment faire appel à sa créativité et voilà c'est un facteur important je voulais vous montrer un petit peu les coulisses du décor parce que comme ça vous avez pu aussi avoir une idée et peut-être que ça peut vous inciter aussi à créer à peut-être trouver des sources d'inspiration on passe maintenant à la partie du son alors le son c'est hyper important on avait déjà parlé dans une longue vidéo où je vous expliquais comment commencer youtube avec quel matériel etc et franchement au niveau du son là je suis un peu à une étape charnière je vous explique de base moi j'adore les micro cravate je trouve que les micro cravate c'est hyper efficace c'est un bon compromis mais là actuellement j'ai un dispositif un petit peu de ritano oui de gitan parce que en gros là j'enregistre avec mon portable j'ai pas le sortir de la poche parce que c'est ça va être chiant de sortir etc vous montrez mais en gros j'enregistre avec mon portable alors c'est pas forcément une mauvaise chose mais en fait le micro cravate est branché à mon portable et à la base j'utilise un micro cravate à 30 euros dont je vous ai déjà parlé qui était incroyable je l'ai devant moi je vais vous le montrer celui-ci qui n'existe même plus sur amazon il n'existe même plus la marque je vais vous dire la marque laissé tomber sveits winsko je sais pas ça va faire le point imprononçable imprononçable et ce micro là il marche toujours il marche toujours mais sur la dernière vidéo il m'a fait un peu peur parce que c'est pas le son était bizarre du coup j'avais anticipé et là actuellement j'ai le road smart lave plus je crois que c'est comme ça le nom il m'avait écouté assez cher à l'achat une soixantaine d'euros et apparemment c'est le top de la qualité donc on va tester au travail dans cette vidéo aussi mais j'aime pas trop en fait le dispositif de devoir à chaque fois mais de mon portable tac appuyé synchroniser le son etc parce que des fois c'est un peu embêtant et donc j'avais investi attention ça c'est mon pire mon pire investissement je le dis enfin c'est pas que c'est mon pire investissement c'est que j'ai pas trouvé encore le moyen d'exploiter ça c'est le matériel de synco voilà les synco en gros bon je vais pas vous faire je vais pas vous faire une explication en détail en gros vous avez un émetteur un récepteur vous branchez l'émetteur à la caméra vous branchez le récepteur à vous vous pouvez mettre un micro cravate aussi et ça va capter le son et vous allez pouvoir parler sur le papier c'est incroyable moi j'ai dépensé 100 balles là dedans j'ai dit bénef ça va être incroyable ça va me faire gagner un temps fou comme ça je vais être vachement serein sur la prise de son ça va être de la bonne qualité etc et je me suis fait piéger je me suis fait pranker je dirais même pranker de chez pranker parce que il y a un arrière fond sonore voilà je sais pas comment expliquer ça il y a tout le temps un petit bruit ça fait comme si vous étiez sous la douche moi je veux pas bouger quand je fais des vidéos d'accord moi mon but c'est d'avoir un son limpide c'est hyper important le son même plus que que l'image et donc j'ai eu ce problème donc je me suis dit là je suis à une étape charnière est ce que je devrais pas investir je vais vous dire sur sur la tablette comment comment ça s'appelle voilà le road wireless go 2 apparemment c'est le top alors c'est le même dispositif c'est ça qui me fait peur ça me tend un peu si vous voulez les nerfs sont tendus comme on dit je suis un peu pas bien parce que je me dis là c'est un peu plus cher c'est déjà 250 balles si les 250 balles sont pas amortis en termes de qualité ça sert à rien en fait je vais pas redépenser le double si j'arrive pas le paramétrer correctement donc je réfléchis toujours actuellement j'ai toujours pas acheté le road wireless go donc je sais pas on verra j'aimerais l'acheter peut-être que je l'achèterai dans les prochaines semaines et que je vous ferai une vidéo là dessus il n'y a pas de problème mais en tout cas voilà au niveau de cet aspect là du son c'est la première partie que j'aimerais bien améliorer et la deuxième alors là c'est un micro pour parler en fait si vous voulez soit en stream soit en fait à parler tout simplement en voix off un bon micro vraiment un micro de qualité et là actuellement j'ai le bird um1 mais je vous le dis il est mort il est mort elle est très fatiguée et ça a été une très bonne entrée en matière franchement pendant des années je l'ai eu il faut savoir que j'avais une autre chaîne youtube que je ne vous dirai pas qui est cachée dans les dans les méandres de youtube mais j'avais une autre chaîne où là je faisais beaucoup de voix off et donc là elle était très pratique très très pratique d'avoir un micro comme ça j'ai même la perche etc mais niveau qualité ça commence à être limité donc je me suis dit là j'ai noté le nom je vais vous dire ça c'est le blue yeti x je trouvais qu'il était pas mal niveau compromis qu'il a l'air de proposer des choses intéressantes encore une fois je l'ai pas acheté voilà j'ai toujours pas acheté le blue et si je sais pas j'hésite encore avec je crois que l'autre s'appelle nf quelque chose je pourrais pas vous dire même le peut-être que je mettrais l'image à l'écran si jamais je trouve mais voilà je trouvais plutôt intéressant le blue et il propose pas mal de choses le seul aspect qui me dérange un peu c'est qu'il est assez massif mais au contraire ça peut donner un cachet à l'image et ça peut être positif de le montrer même ça peut faire un nouveau format sur la chaîne donc je réfléchis toujours je vais pas vous le cacher pour essayer de trouver le meilleur compromis mais je pense qu'on va s'axer sur le blue et tx encore une fois il est plutôt cher il est plutôt cher là on parle d'un matériel quand même aux alentours de 190 euros je dirais à peu près donc donc ça c'est une chose à prendre en compte qui va être étudié là dans les dans les prochaines semaines donc voilà là vous avez un petit peu le bilan du son de la chaîne je pense que ce sera très peu vu comme vidéo mais de façon compte du succès c'est un peu un carnet de bord les gens ils piochent là dedans sont pas obligés de tout regarder et donc voilà ça c'était l'aspect du son encore une fois les deux points d'amélioration ce sera un micro portatif wireless go me paraît pas mal si vous avez d'autres idées n'hésitez pas et un micro vraiment fixe voilà le blue et tix a l'air pas mal donc encore une fois vous me dites si vous avez des idées et ça c'était pour la partie son et enfin sur la partie images alors qu'est ce que j'entends par images exactement et ben c'est la prise vidéo dans un premier temps également les photos parce que comme vous le savez j'aime beaucoup faire beaucoup de photos sur instagram et partager un petit peu du contenu photo mais je suis assez limité en ce moment je vous explique pourquoi parce que déjà j'ai investi dans la sony zv1 qui est vraiment génial franchement ils disent que c'est l'appareil pour les youtube heures et je vais pas le cacher que c'est génial j'utilise pour tik tok pour instagram instagram fait des vidéos avec c'est pour ça que je vous dis ça et je l'utilise bien sûr pour les vidéos youtube et c'est du matériel incroyable genre chaque fois je la vois cette caméra je fais purée c'est cool elle est bien c'est du matériel pro moi j'ai commencé avec mon portable à la base à filmer et c'est très bien franchement les portables mais ça limite vite donc cet aspect là je suis vachement satisfait il n'y a pas de problème de ce côté là là le sony zv1 ça a changé ma vie mais maintenant j'aimerais avoir si vous voulez un portable plus performant voilà je pense que je vais être clair sur le sujet un portable aujourd'hui je trouve que c'est le meilleur outil pour filmer de façon portative fut une époque tout le monde allait vous dire même les puristes aujourd'hui vont vous dire non prend boîtier avec toi prend l'appareil tac 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 mais moi ça m'embête un peu de prendre du gros matos quand je sors parce que j'ai peur de le perdre de le casser et pour un gros tournage il n'y a pas de souci mais pour du quotidien j'ai pas envie en fait de me compliquer la tâche je vais pas vous le mentir et vu la qualité que proposent les appareils photos sur les téléphones maintenant et même l'aspect vidéo on peut pas s'en priver en fait il faut un bon investissement qui peut servir à de multiples tâches et donc je me suis dit actuellement j'ai le galaxy s 9 et commence un peu à être fatigué je vais pas vous le cacher il commence à être fatigué parce que des fois les photos sont un peu flou etc mais il est très pratique moi je l'adore l'édition photo se passe très bien dessus et donc là et ben c'est un peu chaud c'est un peu limité donc je me suis dit investir dans un nouveau portable pour faire des photos notamment sur instagram c'est quelque chose qui me dit à coeur le problème c'est que moi j'aime bien en fait c'est tout con je vais vous montrer j'aime bien les prises alors attendez je vais juste hop j'aime bien les prises jack vous voyez comme ça comme vous la voyez ici je trouve ça que les fins je trouve ça hyper pratique en fait d'avoir encore des écouteurs et ben manuel en fait à fil moi j'aime beaucoup et le problème c'est que les gammes de téléphone aujourd'hui moderne elles ont arrêté la prise jack donc ça me perturbe un peu de devoir mettre un adaptateur pour écouter du son et où je trouve ça un peu casse-pieds mais je pense que je vais être obligé parce que j'avais en tête en modèle je vais vous dire finalement c'est toujours la gamme samsung parce que j'aime l'architecture samsung elle est plus malléable en fait que apple qui est génial aussi il n'y a pas de problème apple est une excellente marque que je dénigre pas c'est pas parce que je suis samsung que je dénigre apple mais je préfère je sais pas pourquoi je préfère et l'image en fait donc j'ai noté le galaxy s 21 plus voilà il a l'air d'être en bon compromis mais ça va être en sacré investissement ça va peut-être être 700 balles c'est en mal ça fait mal parce que après ça reste un portable qu'on peut utiliser plusieurs années mais c'est pas donné donc je sais pas je réfléchis si quelqu'un a une bonne idée d'un excellent vraiment vraiment un excellent il me faudrait un excellent portable pas forcément samsung s'il faut prendre une autre marque on prendra une autre marque un excellent portable avec une prise jack je sais que c'est chaud déjà on près de jack en 2022 mais bon bref on vit dans l'espoir et un excellent appareil photo il faut un appareil photo genre une dinguerie pour le top 10 des appareils photo du marché moi c'est mon projet voilà les photos c'est hyper important donc voilà c'est encore une réflexion j'ai pas vous le cacher je sais pas ce que je trouverais mon bonheur mais je pense que s 20 en plus sera peut-être acheté dans les prochains mois je vais voir et voilà donc comme ça vous avez un petit peu ben ce que j'aimerais investir est ce que j'ai actuellement en matière d'image et de photographie bon je vous fais un petit bilan maintenant alors comme vous l'avez vu on a beaucoup parlé matériel ça n'a pas intéressé grand monde pense mais en fait moi ça me fait plaisir de vous partager ça parce que les routes du succès c'est comme un carnet de bord c'est à dire j'arrive je pose la caméra on parle vite fait on partage des choses s'il se passe des choses intéressantes durant la semaine c'est partagé si jamais et bien j'ai des points à discuter avec vous je le fais et c'est le principe même de route du succès donc voilà un petit peu en format vlog libre détente et donc c'est intéressant avec avec vous de partager l'envers du décor les investissements les problématiques quand vous voulez création faire de la création de contenu comme ça et donc là on est au coeur d'une période charnière donc il va peut-être y avoir des investissements et vous serez tenu au courant de toute façon et ben des améliorations de la chaîne donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine voilà la vidéo est à présent terminée si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine ciao amigo